C'est une pierre de Molière moulée avec le RTV silicone en coulée sous chape. La pierre est positionnée sur un support recouverte de papier d'aluminium, puis entièrement recouverte d'une couche d'argile d'une épaisseur uniforme d'environ 1 cm sur toute la surface. On doit arriver à faire un résultat le plus lisse possible, qui suit bien les contours de la pierre. On va poser une bordure à la base de ce qui sera la future membrane, puis un bourrelet à l'endroit où on viendra couper le moule. On lisse avec un petit peu d'eau. On place une portée en argile qui va nous servir à recevoir le plan de joint. Ici, un petit peu de vaseline au pinceau, très faible couche. Puis, on applique une première couche de plâtre, mélange de plâtre synthétique et de plâtre molda, donc alpha et beta, 50-50. Une première couche d'impression, puis on positionne des morceaux de tissu de verre de renfort trempés dans le plâtre, que l'on vient poser sur toute la surface. Donc tissu spécial de renfort du plâtre. Quand le plâtre est pris, on vient détourer la bordure, juste avant que le plâtre soit totalement dur. Il y a une phase qui permet de le couper, très facilement en cutter. Quand ceci est fait, on va retirer notre bande d'argile, nettoyer le plâtre, isoler avec un petit peu de graisse de vaseline, puis répéter les mêmes opérations pour la deuxième chape. Couches d'impression, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On a fait un repérage au crayon du positionnement de la chape. On nettoie la chape à l'intérieur, on la débarrasse de toute l'argile qui subsiste. Ici, on applique une couche de vaseline sur toute la surface interne de la chape. On a percé une tige de coulée à la partie la plus haute, puis des évents sur les points hauts. On replace maintenant notre chape. On a donc maintenant entre les deux un espace que l'on va venir combler avec le RTV. On boulonne. On va faire un joint d'étanchéité à la colle, puis poser une bande plâtrée pour être sûr d'avoir une très bonne étanchéité. On a placé un petit entonnoir en argile. On mélange ici le RTV R20 avec son catalyseur bleu, qui permet de voir à quel moment on est bien mélangé. Et on coule par la tige de coulée. Le RTV va remonter par les petits évents, que l'on va boucher au fur et à mesure avec de l'argile. On passe maintenant au démoulage. Pour extraire la pierre, on va couper juste dans le bourrelet. Et extraire la pierre de Molière. La pierre de Molière est très solide et permet un grand nombre de tirages sans souffrir. On applique maintenant un gel-co de polyester catalysé avec un petit peu de pigment sur les deux faces du moule. Quand la première couche est appliquée, on pose tout de suite, sans attendre, un petit peu de poudre de pierre. On a fait maintenant un mélange de résine polyester pour stratifier, mélangé avec de la silice colloidale pour l'épaissir, et de la fibre coupée pour renforcer. Et on vient combler toutes les difficultés qu'il y a à l'intérieur. On a mis un petit peu de colorant aussi pour faire quelques marbrures. On pose immédiatement une vérane que l'on va imprégner avec de la résine polyester pour stratifier. Ce qui va nous permettre d'avoir un intérieur le plus lisse possible. On chauffe maintenant légèrement les bordures pour pouvoir les couper au cutter. Puis on applique un petit peu de gel-co de polyester à cheval sur le plan de joint. On referme le moule et par écrasement, ce gel-co de va venir faire la soudure entre les deux demi-coques. On retourne l'ensemble, on tape un petit peu pour que le gel-co de polyester passe de l'autre côté. Puis on parfait la soudure, si on peut accéder, avec un pinceau à l'intérieur. Après la prise, on va donc maintenant passer au démoulage. La prise est de quelques heures, environ 2 à 3 heures. Puis on va patiner cette pierre avec de la gomme laque et des pigments appropriés. On finira la patine avec un petit peu de terre projetée, avec un peu de colle. Puis on va poser un ou deux morceaux de mousse pour accentuer et réaliser. Merci. Merci.